La France, mes chers camarades, dans ces conditions, a prouvé que nous ne sommes, que nous ne sommes ni des destructeurs, ni des déstabilisateurs, ni des dénigreurs, mais que nous autres nationalistes nous sommes, pour la France de demain, nous sommes les constructeurs, nous sommes les réformateurs, nous serons les rassembleurs qui attendent les forces vives dans ce pays réel. Gardons-nous en effet de ce mirage facile qui consiste à croire qu'en balayant quelques nuisances, en fermant quelques officines et en expulsant quelques indésirables, on aura rendu la France aux Français, puisque tel est le propos sur la base duquel nous nous réunissons aujourd'hui. Il me semble que si les mécontentements catégoriels ont pour unique objectif de raviver des destructements matériels dans une période de pénurie, ces mécontentements n'ont pas de légitimité. Si maintenant, d'une protestation contre des réformes médiocres, contre une politique finalement anesthésiante, aboutisse à une protestation du système politique dans lequel nous vivons, eh bien, ces manifestations prennent un sens. Résilients en colère ! Je crois qu'il est très important de politiser les mécontentements catégoriels et de leur donner un contenu politique. Nous y sommes, nous y participons en tant que syndicat étudiant, mais aussi nous voulons aller au-delà des revendications purement syndicales pour développer des thèmes politiques dans l'université. On veut faire croire que les militants du GUD ont tous le crâne rasé, qu'ils se baladent en bottes et blousons de cuir. Je ne crois pas en avoir vu beaucoup au GUD actuellement. Le blouson de cuir qu'on nous reproche est très efficace pour parer les coups. Et croyez-moi, on nous accuse peut-être d'attaquer et de taper sur tout le monde, mais je crois qu'on prend beaucoup de coups, les jeunes qui viennent à l'air chez nous. Nous leur disons tout de suite, très clairement, nous sommes nationalistes, ils ont une plaquette qu'ils lisent, ils sont d'accord ou non, s'ils sont nazis, ils s'en vont, s'ils sont nationalistes, ils restent. On les retrouve participant aux manifestations, pas en train de faire le coup de poing dans les manifestations, ils viennent s'exprimer dans la rue. C'est à nos seuls endroits où ils aient le droit de s'exprimer aujourd'hui, le nationaliste vient de s'exprimer dans la rue. Nous croyons dans un homme qui se dépasse sans cesse par le combat, par la lutte, par l'action. Et la crocétique est le symbole de cet homme qui sans cesse cherche à se dépasser lui-même et non pas à rester l'égal de son voisin. Je sais pas pourquoi est-ce que vous êtes tous rasés, vous avez tous les bousons de cœur, vous avez tous les bousons de cœur. On est pas rasés, on a les bousons de cœur, parce que c'est bien contre la colle et ça fait chaud. On est pas rasés, on emmerde personne. C'est très nombreux parce qu'il y a souvent des gens qui nous attaquent. C'est un agneau. C'est un agneau. C'est un agneau, c'est un agneau. C'est un agneau. C'est un agneau. C'est un agneau.